Bienvenue au Musée national de céramique de Sèvres pour une visite de l'exposition à table, le repas tout un art. C'est au XVIIe siècle que naît véritablement le repas gastronomique en France. Alors tout d'abord, il y a une véritable rupture au niveau culinaire, puisque en France, on abandonne de manière assez progressive les épices qui dominaient finalement dans la cuisine jusqu'à la Renaissance. Et on va plutôt apprécier les saveurs du, ce qu'on appelle le paquet, ce qu'on appellerait aujourd'hui le bouquet garni, donc des herbes plutôt d'origine indigène qui poussent en France, le thym, la sarriette, le laurier sauce, qui vont donner de la saveur homée. À ces saveurs s'ajoutent celles du beurre, en fait, qui devient un incontournable de la cuisine française, ainsi que des sauces. Alors en fait, on a une pré-cuisine à base de bouillons, de fonds de cuisson, qui vont servir à l'élaboration des plats. Donc ça, c'est véritablement un tournant. Et l'ensemble de l'Europe va finalement vouloir manger à la française. Et les cuisiniers français vont commencer à s'arracher dans les cours européennes à partir du XVIIe siècle. En fait, on essaie d'imiter ce qui se passe à la cour de Versailles, où Louis XIV, finalement, instaure tout un rite autour de son repas, avec le petit couvert, le grand couvert, où il dîne en public. Et le service à la française est véritablement codifié à cette époque. On va aussi avoir une esthétisation du repas, avec une mise en scène. Le repas, c'est une sorte de pièce de théâtre. Cette qualification, c'est aussi bien la manière dont on va avoir les différents services, entrée, potage, le rô, c'est-à-dire la viande rôtique, qui constitue le mets de choix, l'entremet, le dessert, qu'on appelle désormais le fruit, qui vont être apportés sur la table. Alors les fruits, d'ailleurs, qui sont particulièrement appréciés au XVIIe siècle, on peut penser au potager du roi de la Quintigny, où on cultive des pêches, des abricots toute l'année. Mais ce service à la française, c'est aussi la position de ces plats sur la table. Et on se rend compte que cette disposition, elle est tout à fait géométrique. Elle s'inspire beaucoup de l'art des jardins. Il y a un véritable parallèle. Au niveau aussi de la table, il n'y a pas encore de salle à manger. Donc finalement, cette table, elle est un peu itinérante. On l'installe où l'on veut. On peut l'installer, par exemple, dans une chambre. On s'installe aussi fréquemment, en fait, dans les jardins, pour un certain nombre de repas, qui ne sont pas des dîners assis, qui vont être des collations que l'on va proposer à Versailles. Ça va être, par exemple, dans les bosquets du parc. Ça va être à l'issue d'une promenade, à l'occasion d'un bal, ou bien à l'issue d'une pièce de théâtre. C'est un repas plus informel, en fait, autour d'un buffet garni. Donc les convives vont se rassembler. Et ils vont pouvoir profiter de ce repas dans un décor, aussi bien végétal que céramique, puisque souvent, il y a un dressoir qui présente un certain nombre de pièces d'apparat qui accompagnent ces collations. Ici, on a représenté un dressoir en faïence de Nevers, avec des pièces vraiment d'un style baroque, qui s'inspirent d'ailleurs du monde végétal des jardins, qui évoquent aussi l'atmosphère, je dirais, idyllique, la mythologie aussi, autour de Bacchus, le dieu du vin. Ces pièces d'apparat, des grands plats, des éguières, donc ces cruches pour verser de l'eau, avec des anses ici, complètement fabuleuses, avec des dragons, ce sont des pièces qui ne sont pas forcément utilitaires, mais qui s'inspirent des arts de la table. Dans les objets qu'on présente, il y a une pièce qui a pu être utilisée, c'est la vasque rafraîchissoire. Cette grande vasque, posée sur des pieds de volatiles géants, dans de l'eau glacée ou des glaçons, on pouvait y plonger des bouteilles de vin ou des bouteilles d'eau, de fleurs, de jus de fruits, pour les boire, ce qu'on appelle au XVIIe siècle, à la glace, selon une pratique qui était décriée depuis l'Antiquité, mais qui était très à la mode au XVIIe siècle, c'était le fait de pouvoir se rafraîchir avec des boissons glacées au beau jour.